j'ai fait trois prisons les trois premiers mois que je suis arrivé dans la prison j'ai une certaine haine montait montait dans un sens c'était certainement pour me défendre pour il ya une pression qui est la constante et puis on fait qu'on doit être là et puis on doit pas baisser les bras ni se retourner ni fermer les yeux tu fermes les yeux quand tu dors et quand tu es tout seul sinon tu as toujours un oeil ouvert c'est une autre vie c'était toujours sur le qui vit pratiquement si tu veux une fois que tu es à l'intérieur il ya les portes se ferme derrière toi et après tu es dans un rond tu peux pas sortir même tes idées s'échappent mais on peut rien faire que c'est juste pensé on pense à ce qui s'est passé à ce qui se passera moi je ferai les bouches moi en prison j'avais appris une chose c'est de vivre le jour le jour chaque chaque nouvelle les prendre avec beaucoup de retenue et et d'attendre c'est surtout l'attente quoi c'est ça notre liberté c'est d'attendre d'attendre le le comment le jour où on nous ouvre la porte et puis qu'on nous dit pactage ça c'était ça c'est une façon d'évasion aussi et ça c'est un peu pas s'imaginer quand ça nous arrive le souffle que ça peut donner parce qu'on se retrouve aspiré vers cette porte qui s'ouvre et on l'écoute même pas se refermer c'est un petit bout d'eau j'ai fait oui Jean-Claude il nous est réunionnais ça c'est réunionnais mais ce qu'il y a bon j'ai pas eu les épices qu'il faut quoi bon j'ai essayé d'arranger ça comme ça non mais c'est pas le même saint-franc que le fait d'être incarcéré on broie du noir on a du mal à positiver les choses et on a tendance à à penser que tout ce qu'on a fait est mal c'est un petit peu c'est pas très bon c'est pas très positif on a du mal à positiver les choses tu as une mauvaise image de toi oui je l'avais déjà pas bonne avant mais alors avec la prison c'était à total pas de secret là on y est droit à quoi à la pluie qui à l'orage et puis peut-être à la grêle même je le sens bien toucher des pommes de terre ou des carottes ou des radis ça laisse quand même le temps de penser et en fait on ne pense qu'à ça même ne pense qu'à penser sur ce qui vous a amené en détention sur ce qui fait pas la différence qui entre un homme libre et un détenu sur sa vie antérieure sur sa vie future sur sa vie présente la prison c'est un perpétuel c'est une perpétuelle question en fait moi j'avais pas j'avais décidé dès mon premier jour d'incarcération j'avais décidé de remonter la côte à une fois qu'on est au fond du trou de toute façon on peut pas aller plus bas on est obligé ou on y crève au fond du trou on en sort il n'y a pas le choix je voulais sortir du trou parce que je veux quand même montrer un autre visage de moi aussi quand même que ce qui m'est arrivé aussi grave soit-il parce que c'est quand même grave ça a été un monstrueux dérapage